hey bonjour tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo une vidéo qui va être une vidéo on va dire je vais apporter un complément d'information à une vidéo qu'un youtubeur a fait et ce youtubeur est Actualia ouais j'étais au bureau et j'ai eu une petite notif à vidéo d'actualia j'ai été voir et il parle de leocad leocad est un soft avec lequel je me suis déjà amusé il ya déjà un petit temps ce qu'il n'est pas nouveau il n'est pas nouveau maintenant ça va être une vidéo complément d'infos vous allez voir ce que je veux dire donc la vidéo d'actualia ce que je vais déjà faire je déteste la nouvelle version actualia voilà leocad joué au lego sur linux mac os et windows alors je ne sais pas si actualia a remarqué c'est que après avoir réalisé son installation bah tout se déroule bien mais il n'a pas accès à la totalité des pièces disponibles tout simplement parce que lui donc il est je sais pas je pense qu'il est souvent de jarro il utilise à ur pour installer leocad mais tout se déroule bien l'installation s'est bien passé le lancement du logiciel se déroule bien maintenant je pense qu'il n'a pas accès à la totalité des pièces tout simplement parce qu'il n'utilise pas des librairies à jour voilà je vais vous montrer ça soumint donc ce que je vais faire je vais tout simplement lancer mon gestionnaire de logiciels il met toujours un peu de temps voilà je vais l'installer sur mon système haute carrément voilà parce qu'il est disponible dans les dépôts donc leo c'est le voir leocad double clic voilà installation opération en cours voilà c'est terminé ça va vite je ferme les gestionnaires de logiciels les hauts voilà leocad si vous voulez savoir dans quelle catégorie c'est mis je pense qu'il c'est mis dans éducation voilà je lance leocad mais voilà il est parti sur l'autre écran voilà c'est bien mis ok peut-être que lui je pense pas qu'il a eu le message mais d'après la vidéo donc d'après sa vidéo j'ai vu qu'il n'avait pas accès à la totalité des pièces donc si je fais ok le soft il démarre voilà il est ici voilà base plate brique plate slope tile voilà ce que je vais faire maintenant je vais fermer le soft retour à chromium si vous entendez des chiens vous voyez cet oxytase il pète encore une 15 on va faire leocad voilà site officiel download linux alors on va on va on va on va on va attendez je réfléchis je réfléchis je réfléchis je réfléchis alors leocad je le relance attendez est ce que je vais aller vérifier quelque chose ok help about voilà 17.0.7 open gl version 3.0 mais à léo 4 version 0 80 points 0 0 0 80 points 0 donc je pourrais par exemple prendre 0 80 0 points 83 points 2 parce que la 0 81 point 0 waouh il faut remonter en 2015 le 18 du 1 2015 ok donc librairie linux hop on va mettre ça dans téléchargement save voilà à partir de la instance terminale sudo tenard avant toute chose je vais déjà lancer tenard téléchargement clic droit extraire ici je rentre je sors voilà j'ai mon librairie point bin donc 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 mon instant c'est bien voilà sudo tenard mon passe je valide par entrée winter alors 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 téléchargement je mets en sobriance clic droit je copie système de fichiers alors je vais rentre dans dans dedans dans dedans usr cher et alors si on regarde bien il n'y a pas de répertoire leocad de créer donc je vais faire un clic droit créer un dossier je vais faire leocad je valide il est ici j'ouvre je colle c'est fait je ferme hop il n'y a plus besoin de rien voilà hop hop et on va aller chercher leocad ben voilà qui s'est lancer directement help about ah bah je suis toujours en 0.80.0 tiens il n'y a rien qu'a changé ici non mais par contre maintenant regarder donc avant je n'avais que briques briques un briques donc j'avais briques plaît slope voilà donc maintenant je pense qu'il ya il ya beaucoup plus voilà donc petit complément d'infos à la bonne vidéo de notre ami actuel ya voilà sur ce bah vous avez vous avec ce petit soft bien sympa et n'oubliez pas d'aller faire un tour dans les options 1 ok préférences général rendu catégorie keyboard ok il ya pas mal de split horizontal split vertical taux le bas ok voilà sur ce moi je vous laisse et une prochaine allez ciao ciao